J'ai essayé de regarder ce que le RN proposait pour l'éducation nationale s'il remportait les législatives. Et heureusement, Jordan Bardella a clarifié leur position récemment. Ouais. Dès la rentrée, les téléphones portables seront interdits dans les établissements scolaires, dont les lycées. Putain, c'est déjà le cas partout. Au mieux, faudrait appliquer la règle plus durement, mais ça, c'est pas un programme. Le vouvoiement des enseignants sera obligatoire. Mais dans quel établissement scolaire il a été, lui ? Bon, plus sérieusement, c'est pas Jordan Bardella qu'il faut écouter pour savoir ce que le RN réserve à l'éducation. C'est Roger Chudot, le monsieur éducation du Rassemblement National. C'est un ancien inspecteur général et un conseiller ministériel de François Fillon. Tu parles d'un Big Bang. Par contre, ce que ce mec l'a dit, c'est beaucoup plus effrayant. Pour résumer son projet, ce qu'il veut, c'est la fin du Collège Unique. Collège Unique, ça a été mis en place en 1975, et c'est ce qui fait que tous les élèves ont la même scolarité jusqu'à la fin de la 3ème. Sans filière, sans spécialité, sans rien. Soyez honnêtes, le Collège Unique, c'est pas une machine à produire de l'égalité. Par contre, par quoi est-ce que Chudot, il veut le remplacer au juste ? En CM2, un examen déterminera l'entrée en 6ème pour savoir si l'élève va en classe normale ou en classe dite d'adaptation. Ce qui clairement veut dire que dès ses 10 ans, un enfant sera sélectionné sur des critères sociaux pour savoir s'il va avoir le droit à une scolarité ou s'il va être poussé vers la sortie le plus vite possible parce qu'il fait partie des classes populaires. Et pour les élèves qui vivent dans les quartiers dits difficiles, on supprime les REP, donc le réseau d'éducation prioritaire qui garantit certaines mesures comme moins d'élèves par classe mais qui est souvent fait dans des conditions de délaissement des pouvoirs publics ce qui fait que les bâtiments doivent être évacués en cas d'orage. Par contre, le RN entend garder les REP+, mais flécher le plus rapidement possible leurs élèves vers l'insertion professionnelle et donc ne pas dépenser d'argent pour leur scolarité. Les collèges de REP+, ont le droit de supprimer certains enseignements au profit de savoirs dits fondamentaux. Et évidemment, vous vous y attendez, il faut être encore plus ouvertement raciste et islamophobe. Chudo annonce l'interdiction du voile pour les accompagnatrices de sortie scolaire alors qu'actuellement, le code de l'éducation est assez clair. Les salariés de l'éducation nationale ont un devoir de neutralité, ce n'est pas le cas des accompagnateurs qui ont un statut de bénévole. Cette mesure, en plus, elle rendrait quasiment impossible l'organisation de sorciers dans certains établissements scolaires, ce qui produirait une forte inégalité pour les élèves. Et enfin, une gestion catastrophique des élèves perturbateurs qui, franchement, au vu de ce qu'on a dit plus tôt, auraient tout à fait le droit de se rebeller contre ce système éducatif qui clairement montre par plusieurs points qu'il ne voudra pas d'eux. Donc, un élève qui aura subi deux exclusions sera placé dans un établissement fermé, sans possibilité de recours à une scolarité normale, donc quasiment la prison, et, là encore, poussé vers la sortie et l'insertion professionnelle le plus vite possible. Au passage, il parle de redorer le blason des voix professionnelles, mais il crée un système qui en fait la voix de garage par excellence. Après cette montagne de projets inégalitaires qui ne feront qu'accentuer le fossé entre les gosses de riches et ceux issus des catégories populaires, avec une overdose de racisme en plus, ça me paraît à peine utile de parler du grand retour du roman national dans les programmes. Chudo parle de rendre obligatoire dans les classes, de primaire, je suppose. Sinon, c'est débile. Une carte de France ainsi qu'une frise chronologique retraçant le récit national de Clovis ou de Vercingétorix à nos jours. Comme si on ne disait pas de frise chronologique quand on fait de l'histoire actuellement. Et quitte à faire une frise chronologique du territoire qui est aujourd'hui la France, autant commencer aux premières traces d'activités humaines qui sont dans les programmes scolaires, donc les grottes de Chauvet et de Lascaux. Comme par exemple le fait Patrick Boucheron dans l'histoire mondiale de la France. Mais quand on parle de récit national, c'est qu'on a déjà abandonné l'idée de faire une histoire scientifique qui permet de développer un esprit critique au profit de belles histoires sur des puissants qui souvent n'ont pas grand chose à voir avec l'idéal démocratique. Bref, pour conclure, Bardella n'a pas inventé l'eau tiède, mais il se baigne quand même avec fierté dans le pédif de sa connerie. Le programme réel du RN pour l'éducation va augmenter les inégalités sociales, faire une école encore plus raciste qu'elle ne l'est aujourd'hui et remettre au goût du jour la chemise brune et le roman national. Et on n'est pas si loin que ça de ce qu'on a vécu sous Macron. Les groupes de niveau qui sont le point central du choc des savoirs proposés par Attal, c'est déjà une manière d'enterrer le collège unique. Mais sans le dire, et clairement, avec le RN, plus de ligues vont sauter. Ce n'est pas pour rien que des cadres de l'éducation nationale ont appelé dans une pétition à ne pas suivre les lois que le RN ferait passer. Elles sont fondamentalement opposées à l'idéal démocratique et républicain. Je vous mets toutes les informations en description. A l'inverse, le programme du Nouveau Front Populaire entend agir concrètement pour améliorer l'égalité des chances et donc limiter l'influence des milieux culturels et sociaux d'origine dans les études des enfants. L'école vraiment gratuite, donc avec la prise en charge des frais annexes à la scolarité comme la cantine ou les fournitures scolaires. Parce que quand on n'a pas de quoi écrire ou pas assez à manger, c'est compliqué de suivre une scolarité épanouie. Et une réduction du nombre maximum d'élèves par classe à la moyenne européenne, donc 19 élèves par classe grand maximum, sachant qu'aujourd'hui, en France, ce maximum, il est à 29 au collège et 39 au lycée. Ce qui permettrait aux professeurs de suivre plus efficacement la scolarité des élèves. Surtout ceux qui en ont le plus besoin. Je sais que les politiques éducatives, c'est pas ce qui fait le plus aller aux urnes. Mais ici, clairement, on a le choix entre un programme raciste qui a pour objectif de faire sortir le plus rapidement possible de l'éducation les enfants issus de l'immigration, mais aussi ceux de toutes les catégories populaires. Le programme d'une minorité présidentielle qui fait à peu près la même chose, mais qui le cache un peu mieux. Et le programme du nouveau Front populaire, qui lui, entend agir sur les conditions matérielles de l'enseignement pour le rendre plus égalitaire. Personnellement, je sais lequel fait le plus vivre les valeurs de la République. J'irai voter Front populaire. Les 30 juin et 7 juillet, il faut aller voter.